Bonjour Jean-Philippe, je suis très heureuse que tu as accepté mon invitation pour faire partie de cette partie sur le site qui s'appelle « Et si l'on innove ». Donc on parle d'innovation et puis comme tu sais, dans notre domaine, il faut tout le temps innover et puis dans cette transformation numérique, dans tout ce qui arrive autour de nous, on est au, comment dirais-je, on est dans l'innovation non-stop. Donc ce que tu es en train de faire avec ton équipe et puis l'outil B12 est quelque chose qu'il ne faut absolument pas passer à côté quand on est dans le domaine de la technologie éducative et puis quand on enseigne ceci. Alors ce que je voulais vraiment aujourd'hui discuter avec toi, et puis je veux absolument que je te mène dans le contexte que notre audience, ce sont les futurs ad-techers, donc ce sont les futurs instructional designers, les concepteurs pédagogiques qui s'en vont vers cette direction-là. Ils ne sont peut-être pas la majorité sur le marché de travail encore, mais il y en a. Certains qui sont, mais on n'est pas encore familier à tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On n'est pas encore familier avec tout ce qui est l'innovation. On est encore avec des choses qui sont basiques et puis on veut comprendre ça et puis on veut cette expérience qui est super pratique, qui est super successful que tu vis avec ton équipe, qu'on puisse en se associer à nos étudiants. Donc si on peut commencer par tout d'abord, qui êtes-vous, l'équipe? Bien, c'est super intéressant. Écoute, moi, premièrement, je suis un concepteur pédagogique, alors d'entrée de jeu. Donc depuis une vingtaine d'années, ça a été, je suis un ancien ressource humaine, on va dire de cette façon-là, mais qui a tombé en amour avec la formation, qui adorait les technologies et finalement, c'est ce qui a fait de moi que j'ai évolué dans la formation en ligne depuis des années. Donc mon équipe, donc on est une petite équipe, donc moi de mon côté, bien j'ai travaillé, comme je le disais, dans la formation en ligne depuis des années puis on a voulu innover, on a voulu aller dans le produit. On voyait qu'il y avait beaucoup de produits hyper intéressants qui arrivaient d'un peu partout des États-Unis, de l'Europe aussi. Puis on a dit, bien on a d'excellents concepteurs pédagogiques ici aussi, pourquoi nous, on n'essayerait pas de faire quelque chose d'un peu différent, tout le temps en ayant comme philosophie d'être centré vers la science. Je trouvais ça un petit peu bizarre aussi de voir qu'il y avait tellement de bons papiers qui sortaient, puis des fois ça datait, mais qu'on n'était pas capable de les mettre en pratique. Donc on voulait avoir vraiment quelque chose de solide. Donc mon équipe actuellement est composée de concepteurs pédagogiques qui nous aident à implanter l'outil, donc que je vais vous parler tout à l'heure. Donc petite équipe soit dit en passant et des programmeurs et une personne qui est vraiment titrée, qui est mon frère, qui est vraiment titrée dans le fond au succès client. On va dire donc tout ce qui est, moi j'appelle ça le côté un peu plus plate, mais qui est nécessaire. Le côté administration, par exemple la gestion des usagers, la connexion avec un autre système. Parce que quand on rentre dans le produit, on rentre dans tout ce qui est sécurité, données, etc. Donc c'est très, très costaud. Donc on avait besoin de quelqu'un comme ça, mais super belle petite équipe avec des programmeurs de talent et qui va rester petite. Notre choix, c'est vraiment d'être très petit et d'être très agile dans ce qu'on développe. Je ne sais pas si ça fait une belle introduction, mais c'est un peu… Et puis ça, c'est un des sujets que je discute beaucoup avec les étudiants dans mes cours, le fait qu'un concepteur pédagogique ne travaille jamais seul. On fait toujours partie d'une équipe et puis on fait toujours partie… On doit absolument savoir comment communiquer avec les programmeurs. Les programmeurs doivent comprendre nos concepts et puis vraiment comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et puis avoir toute la question de… Même aussi travailler avec les clients, travailler… Donc avoir l'éthique en tête. Donc tout ce travail qui est dans toutes ces différentes tâches, qu'un concepteur pédagogique seul ne peut jamais le faire. Et puis même, il doit travailler avec d'autres concepteurs pédagogiques pour avoir tout le brainstorming qui va arriver et puis toute l'évolution d'eux. Donc c'est super là. Puis je pense, juste pour compléter là-dessus, je pense qu'il y a deux meilleurs amis du concepteur pédagogique qu'on oublie souvent, soit les gens en technologie, vraiment les départements de IT, clairement, parce que c'est avec eux qu'on va implanter, par exemple, soit un nouvel outil qu'on a trouvé sur le marché ou la bande passante ou la sécurité, etc. Fait qu'il faut bien comprendre leur réalité parce que souvent, on a l'impression, bien, je veux implanter quelque chose de nouveau avec eux. Puis ils n'ont pas le temps, mais ils sont sollicités de partout. Fait qu'il faut vraiment comprendre leur réalité. Puis ensuite de ça, c'est les gens aux opérations, évidemment, pour qui on va livrer tous nos produits. Mais souvent, le concepteur, et c'est un peu… T'as tellement raison, il est un peu isolé là-dedans. Donc, de se faire des amis est la meilleure chose possible. Oui. Et puis, savoir parler tous les langages. Vraiment. Tu sais, comme quand tu parles avec les programmeurs, c'est différent quand tu parles avec le client, c'est différent quand tu parles avec les experts multimédiats. C'est vraiment savoir jongler tout au centre de nos compétences. OK. Si on passe à B12, maintenant. Oui. Écoute, B12, ça a commencé d'une… J'en parlais un petit peu tantôt. À la fin de ma sortie, quand je travaillais pour Helicom, je commençais à m'intéresser à la science puis le renforcement. Oui, le timer que tu connais bien, pour moi, est un modèle d'un super exemple. Et tu sais, c'est tout le temps cette question-là de dire « Mais il se passe quoi après? » Puis comment qu'on est en mesure, dans le fond, de renforcer ce que les gens ont vu en formation? Puis tu sais, je pense que c'est un peu normal, mais on est souvent dans le contenu puis on est souvent dans ce qu'on développe puis on a un peu des œillères. Et on a commencé à vouloir proposer à nos clients différentes façons de faire avec… d'envoyer du renforcement, du micro-learning et une panoplie d'éléments. Puis là, on a vu les plateformes américaines puis c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on voulait vraiment avoir un impact encore plus grand puis être en mesure d'évaluer. Mais quand on voulait le proposer, c'était soit trop compliqué, c'était soit trop cher. Donc, il y avait une panoplie de contraintes qui était vraiment complexe. Alors, c'est là qu'on s'est dit, je me suis dit deux ans après un peu cette période-là, bien, let's go, on l'essaye, on lance un produit. Puis je te dirais que le produit qui était à la base au début très renforcement et aujourd'hui, on s'occupe vraiment des trois temps de formation, le avant, le pendant puis le après. Fait qu'on essaie d'être sur le continuum. Puis encore plus loin, en ce moment, je travaille énormément au niveau de la performance. Fait que je suis plus collé sur la performance avec B12 que même, pour faire un comparatif, un LMS standard, par exemple, où on va propulser du contenu, on va proposer du contenu. Donc, tu sais, si tu me poses la question, B12, en fait, c'est quoi? C'est un outil qui permet, dans le fond, de créer rapidement des programmes structurés de formation en ajoutant la composante adaptative de renforcement également et avec des tableaux de bord puis de l'analytique avancée pour être capable de prendre des décisions puis d'avoir cette agilité-là, dans le fond, à l'intérieur de l'outil. Fait que c'est une forme de compagnon, dans le fond, pour nos différents concepteurs pédagogiques. Donc, voilà. Est-ce que c'est possible qu'on voit leur plateforme? Est-ce que tu peux... Oui, bien sûr. Donc, vous voyez la plateforme B12 qui est devant vous, finalement. Alors, un des premiers cas que je peux vous montrer, c'est le cas du Collège Saint-Anne. Donc, on sort un petit peu du niveau corporatif pour aller, dans le fond, avec des étudiants de secondaire 4. Dans ce cas-ci, on fait quand même un gros pilote avec eux. Notre KPI, parce que la façon comment on travaille avec B12, c'est qu'on vient vraiment identifier des indicateurs clés de performance, dont le fameux KPI au début, pour ensuite les suivre à l'intérieur de l'outil et s'assurer qu'on a un résultat. Dans ce cas-ci, c'était vraiment, dans le fond, on voulait une augmentation des notes à l'examen du ministère de sciences. Donc, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. L'examen de sciences est divisé en deux parties. Un 60 % de choix multiples, puis un 40 % de résolution de problèmes. Fait que nous, on a décidé d'attaquer le 60 %. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le plus échoué. C'est lui que les gens ont un peu plus de difficultés. Donc, il faut voir B12, dans ce cas-ci, un peu comme un gym. Mais vous allez voir tantôt, j'ai d'autres cas aussi de toutes pleines façons qu'on peut l'utiliser. Alors, voici l'interface de B12. Donc, à votre droite, vous avez le calendrier. Donc, le calendrier qui est ici est vraiment central à nos activités pour plein de raisons. La première, c'est évidemment quand on parle de l'effet d'espacement. Donc, il y a la répétition d'activités dans le temps et on augmente la difficulté. Bien, il faut le faire avec un calendrier, évidemment. Donc, il se situe ici. On va utiliser l'effet test aussi, le testing effect pour créer certaines formes d'activités. Mais ce qu'on peut retrouver dans le calendrier également, on pourrait créer, par exemple, des événements live. Donc, on peut intégrer un, je vais vous montrer tout à l'heure, mais on pourrait intégrer un Zoom, on pourrait intégrer un Facebook live. Donc, qui vient aussi utile en renforcement. Donc, si on se rend compte, par exemple, qu'il y a une lacune sur une activité X, bien, on est capable de revenir créer une autre activité très, très rapidement. L'autre chose dans le calendrier qui est importante, bien, c'est toute la question d'intercalage des contenus. Donc, à l'intérieur de l'outil, on a permis aussi ce mix-là de différents sujets. Donc, parce qu'on sait que dans la vraie vie, on n'apprend pas en table des matières. Donc, on a cette capacité-là. L'autre chose, c'est, et ça, pour les concepteurs pédagogiques, je pense que c'est super important, c'est que l'outil de travail ultime, c'est le calendrier, c'est nos outils Outlook, c'est notre Google Calendar. C'est ça, notre, au quotidien. Donc, ce qu'on a fait avec B12, et même pour nos étudiants, c'est ça aussi. Donc, c'est un peu moins connu, mais au Québec, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent Studio, qui est un peu un Outlook pour les écoles. Et tout est à l'intérieur de cet outil-là. Donc, si, par exemple, ils ont un examen, tout est super planifié. Donc, on fonctionne beaucoup avec les calendriers. Donc, on a aussi une intégration à Outlook, à Google Calendar. Donc, l'activité, autrement dit, vient se placer dans le calendrier de la personne et on facilite, dans le fond, l'apprentissage au quotidien. Donc, tu pourrais retrouver à huit heures à telle place. Et là, tu peux bouger ces activités-là. Donc, on facilite grandement. Donc, le calendrier est super important. L'autre chose aussi, on va sûrement parler un peu d'intelligence artificielle tout à l'heure. Bien, le calendrier aussi, donc, dans ce qu'on est en train de développer, bien, l'EI se prédit, dans le fond, une performance de 90 % à nos élèves, à nos étudiants. Donc, c'est ce qu'on vise. Donc, c'est vraiment dans le calendrier qu'on va adapter ces programmes adaptatifs-là. Donc, soit on va pousser plus de questions, soit on va enlever des questions, différentes activités. On va augmenter ou diminuer le niveau de difficulté. Donc, le calendrier est quand même hyper, hyper important également. OK. Si je t'arrête un peu, donc, s'il y a des activités, peux-tu juste un peu expliquer comment le EI marche avec les activités? Je sais qu'on va en parler après, mais parce que c'est intéressant de mieux comprendre. Donc, s'il y a des activités, dépendamment de la performance des étudiants, ça va changer? Oui. Donc, ce qu'on est en train de faire, et je ne suis pas technique. Donc, je vous avise, je vais l'expliquer dans mes meilleurs mots, mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous expliquer le technique. Mais la façon comment on a fonctionné depuis deux ans, dans le fond, qu'on collège quand même beaucoup de données, soit avec notre projet d'Air Canada, avec le projet de Collège Saint-Anne, on en a plein. Puis, ce qui était difficile, puis pourquoi qu'on dit qu'on n'est pas encore AI ready, c'est qu'on ne peut pas généraliser ces données-là parce que quand je travaille avec des étudiants, par exemple, de secondaire 4, bien, ce n'est pas la même chose que je travaille avec les travailleurs, etc. Ce qu'on est en train de faire, puis on achève, puis ça va super bien, mais c'est de créer, dans le fond, cette sorte d'algorithme modèle qui est vraiment au centre, dans le fond, pour tout emmagasiner ces variables-là. Et dans chaque entité B12, on a ce qu'on appelle, dans le fond, un peu un modèle local qui, au début, n'est pas efficace, donc à 0%, mais plus on a de la donnée à l'intérieur, plus l'indicateur, dans le fond, de fiabilité augmente. Donc, c'est là vraiment que, par exemple, ça prend du monde, mais ça va assez vite. Avec 50 personnes, les algorithmes viennent quand même à être d'une manière intéressante. Donc, notre apprenant commence à répondre à des questions, commence à répondre à des questions, puis hop, dans les prochaines séances qu'il va faire, donc les prochaines, une séance, c'est par exemple une série de questions, vidéos, etc. C'est là qu'on va voir, dans le fond, est-ce qu'il performe bien, est-ce qu'il ne performe pas bien? Et là, il y a une panoplie de variables comme le niveau de confiance, le niveau de difficulté, et c'est avec ça qu'on va être capable de prédire au bout de la ligne. Est-ce que tu as besoin de plus de questions? Est-ce que je descends ton niveau de difficulté? Est-ce que j'augmente ton niveau de difficulté? Puis on se retrouve, dans le fond, avec des calendriers. Si j'ai, je ne sais pas, 200 élèves, bien, il va y avoir 200 calendriers différents. Et c'est là que l'éaille est formidable, parce que je ne serais jamais capable, comme concepteur pédagogique, de venir créer 200 calendriers. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille intensément. Puis la difficulté était vraiment, justement, au niveau des multiples variés. Il a fallu créer de la data synthétique aussi pour valider les modèles. Puis en ce moment, on est vraiment en train de l'entraîner énormément. Donc, c'est un super beau, c'est un gros investissement qu'on a fait. C'est un très, très beau projet qui est le fun. Puis, des côtés des concepteurs pédagogiques, dans ce contexte, très précisément, il y a les enseignants. Donc, c'est à eux de faire entrer les différentes possibilités. Donc, les différentes, il y a comme une banque de données de tous les différents tests, les différents cours, les différents blablabla. Et puis, c'est vraiment à partir de la performance que ça va personnaliser le calendrier des étudiants. Oui, excuse-moi, le concepteur pédagogique ou le professeur, peu importe. va pouvoir décider qu'il ouvre l'AI ou non. Ça fait que ça reste une décision humaine. Pour nous, c'était super important aussi d'avoir cette notion-là. Donc, parce que si… Puis, on est en train de voir, là, ça serait quoi la meilleure recommandation. Mais, tu sais, à 40 % de fiabilité, tu es mieux de ne pas avoir d'AI. Tu es mieux d'avoir un bon programme qui est générique, mais efficace, comme tu l'as pensé. Mais comme je le disais, ça va quand même vite au niveau des données. C'est hyper surprenant, là, à quelle rapidité. Parce que comme il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de variables, on vient avec des sets de données assez volumineux, assez rapidement. Mais on est très conscients, nous, dans ce qu'on veut développer, que l'humain est quand même au centre en termes de concepteur. Tu sais, écoute, j'ai fait des programmes, là, des AI en recommandation. Puis, je suis tout le temps surpris de voir des fois des recommandations qui ne sont pas du tout adaptées à ce que moi, j'aimerais en termes de contenu. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose, récemment, j'ai fait un cours pendant la COVID qui était destiné aux médecins, un cours AI qui devait accélérer ma performance. J'ai passé le cours, mais c'est impossible. Je veux dire, je ne suis pas médecin, ça ne se peut pas. J'ai eu un clic à un moment donné que je n'étais pas censé avoir. Le soi-disant AI n'était pas si brillant que ça s'il me laissait passer. C'est le genre de choses comme ça qu'on ne veut vraiment pas, là. Donc, voilà. OK. Donc, je te laisse continuer la présentation de la plateforme. C'est super intéressant et puis… Il y a des bons débats à avoir. Oui, oui. Donc, vous avez les activités, les différentes séances, dans le fond, qu'on retrouve. Donc, là, je les ai débloquées pour les fins de la démo. Mais la personne, dans le fond, se retrouve avec des petites activités par semaine. On le sait, les gens sont occupés. Donc, on parle peut-être d'un 5-6 minutes. Au niveau corporatif, c'est encore plus vrai. Mais je ne veux pas surcharger de contenu. Souvent aussi, ce qu'on fait au niveau corporatif, c'est qu'on travaille sur des éléments clés. Je suis dans un projet avec des laboratoires, par exemple, en ce moment, où on travaille à juste corriger certaines erreurs, mais qui ont un impact sur vraiment la performance. Donc, au lieu de donner du contenu, du contenu, encore une fois, on travaille vraiment au niveau de la valeur. Puis je pourrais t'en parler tout à l'heure de ce nouveau projet-là aussi. Mais l'idée, c'est qu'on sait ce que j'ai à faire cette semaine. On sait ce qui est à venir, puis on sait ce qui est à compléter. La façon comment la plateforme fonctionne aussi, en ce moment, je suis dans mon rôle administrateur. Donc, on a un rôle, évidemment, admin, qui est le dieu de la plateforme, on va dire. Donc, il y a un rôle aussi de coach. Le coach, lui, voit seulement les données d'un groupe dédié pour la confidentialité. Donc, il voit seulement le groupe qui est attitré. Ça peut être un coach. Je dis coach, mais superviseur également. Il y a le rôle de concepteur qui a accès au studio pour modifier les différents éléments. Et j'ai un rôle, évidemment, d'apprenant, que j'ai beaucoup moins de boutons, beaucoup moins de choses à l'intérieur de la plateforme. Puis une chose qui était super importante pour moi, puis ça, c'est un conseil que je donne aussi à tous les concepteurs, on voulait que ce soit simple. Ça fait que le premier critère qui ressort de tout ce qu'on développe, c'est Jean-Philippe, c'est facile, c'est simple. Puis pour moi, ça, c'était du bonbon. Tu sais, souvent, on tente à complexifier, puis à chercher. Non, il faut que ça soit facile pour tout le monde. Puis je le dis tout le temps, à chaque fois, moi, que je trouve ça simple. J'essaye encore de simplifier un deux ou trois fois. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Donc, une séquence, dans le fond, de la façon comment que ça fonctionne. Puis dernière chose avant que je rentre dans la séquence, quand on parle de simplicité aussi, on rejoint les gens parce qu'une fois que la personne s'est, par exemple, enregistrée, elle a son compte comme n'importe quelle bonne plateforme. Quand elle est dans son programme, soit on la rejoint par courriel, soit on la rejoint par texto, soit on la rejoint dans Teams ou dans Slack. Ça reste, pour les concepteurs, encore une fois, un des plus gros problèmes de cette époque-ci parce que nous, on a décidé d'aller avec une application qui est responsive, dans le fond, donc qui n'est pas un téléchargement. Donc, les notifications proviennent des outils quotidiens de travail. Ce que ça apporte comme complexité, avec mes écoles, les élèves n'ouvrent pas leurs courriels, donc c'est très difficile. Il y a toute la question de confidentialité avec les textos. Ça aussi, ce n'est pas évident. Au niveau corporatif, les courriels, c'est encore bien. Ça ne fonctionne quand même pas pire, mais je pense que le fait d'être dans Teams et dans Slack facilite cet élément-là aussi. Mais la façon qu'on a trouvé pour rejoindre les gens le plus facile possible, c'est une interconnexion avec les calendriers parce que tu as tout le temps une notification de dire hop, tu as une activité et ça, ça facilite les rendements à la vie. Souvent, on me dit la question, pourquoi vous n'avez pas fait une application mobile sur les téléphones? Je réponds, être en cours de développement. Ça, c'est ma première réponse. Mais l'autre chose, c'est que les gens ferment quand même les notifications. Ça amène quand même cette problématique-là. Tout ça pour en venir de dire que mon apprenant, lui, reçoit sa notification et rentre directement dans une activité. qui est comme ça ici. Donc, il rentre directement dans l'activité. Il n'a pas besoin d'aller voir ses stats ou quoi que ce soit. Donc, il est clairement dans son cinq minutes. Donc, dans ce cas-ci, on travaille avec le niveau de confiance. Donc, il est une des variables qu'on peut enlever et qu'on peut activer ou désactiver. Mais l'idée, c'est vraiment, on s'est inspiré dans le fond de beaucoup de travaux américains par rapport à ça. Ça évite la devinette. Puis, on voit un peu, c'est quoi le sentiment justement de confiance de répondre à une prochaine question de nos apprenants. Puis, ça nous donne des bons indicateurs. J'ai un autre cas, par exemple, en santé-sécurité où le niveau de confiance, les gens sont super bons, mais ne sont pas confiants. Ça fait qu'on peut penser qu'il faut travailler la gestion de changement pour augmenter leur niveau de confiance parce qu'ils vont peut-être faire des erreurs ou il faut peut-être plus leur dire qu'ils sont bons puis travailler ce point-là. Alors, je réponds tout simplement. Donc, là, ici, on est dans l'effet de test. Et ce qui est important, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de créer mille questions non plus parce qu'on sait que ça active d'autres choses à l'intérieur. Ça fait qu'on est vraiment dans les processus de mémorisation. Puis, encore une fois, ce cas-ci, c'est vraiment pour nos étudiants. Mais je vais répondre rapidement. Je donne un feedback. La plus grande faiblesse de ce pilote-là a été au niveau des feedbacks. On n'a pas été très, très bons dans ce cas-ci. Ce qu'on est en train, d'ailleurs, de travailler puis d'améliorer parce qu'on sait que la lecture n'est pas le meilleur feedback au monde. Mais ce qu'on a créé à l'intérieur de la plateforme, c'était vraiment la capacité de rajouter des vidéos en termes de feedback puis de rajouter des liens aussi. Quand on rajoute un lien vidéo, puis je pourrais vous montrer un exemple tout à l'heure, c'est du 15 secondes, du 10 secondes. Dans la plateforme, on est beaucoup en mode. On parlait tantôt, Nadia, de TikTok. C'est un peu le même raisonnement. Super vite, jetable. On passe à un autre filmé avec nos téléphones. On n'est vraiment pas dans des productions professionnelles. Ce n'est pas ça, l'objectif. Comme je suis dans un vrai programme, mes statistiques ne sont pas compilées et je suis vraiment mauvais en chimie. Vous m'excuserez, mais là, je fais un peu… Vous pourriez imaginer que l'étudiant s'est pratiqué. Aucune bonne réponse jusqu'à présent. Aucune bonne réponse, mais une chance mauvaise encore. Ça va bien. Il y a un certain. Je vais peut-être en avoir… Ah, yes sir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu vois, la différence près avec, par exemple, l'apprenant. Dans son cas, lui, on a gamifié l'expérience aussi. Il y aurait eu, à la fin d'une séquence ici, la possibilité de challenger, de lancer un défi à un collègue. Il peut miser des points pour une autre personne. et on voit ses points apparaître, ses forces et ses faiblesses. Donc, mais ça ferme l'expérience, je vais vous dire, un 5-6 minutes et on a complété. Fait que… Est-ce qu'ils peuvent reprendre le… repasser la valeur? Non. OK. Une fois ci. Bien, j'ai le goût de te dire non, oui et non. Dans le sens que, quand on est dans le renforcement comme ce programme-là, ils reviennent les questions. Fait que les questions sont répétées de trois à cinq fois. Fait que c'est pas grave si tu l'as pas bien. C'est pas… c'est vraiment pas ce qu'on veut… ce qu'on veut regarder. Mais tu peux toujours aller revoir une question sans problème dans ton plan de parcours qui est à droite, mais les statistiques ne seront pas… t'auras pas une meilleure note à ce moment-là. C'est vraiment dans ta progression parce que comme on travaille dans le temps, je vais te montrer le dashboard là, mais… donc c'est… 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 c'est pas nécessaire, dans le fond, de… de répéter. Ce qui est vraiment intéressant et que nous, on adore, bien, c'est… c'est un peu ce qu'on s'est parlé tout à l'heure en termes d'analytique. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On a commencé l'application avec du Power BI venant d'un… d'un… tiers parti, j'ai le goût de te dire. Puis finalement, on a décidé de développer nous-mêmes nos propres outils de dashboard. Pourquoi? Parce que… on trouvait que c'était pas clair. Il y en avait trop des fois. C'était compliqué. Fait qu'on est vraiment allé avec… avec ce qu'on développe. Fait qu'à droite, on a vraiment les objectifs pour notre apprenant pour la prochaine… les prochaines sessions. Voyez là, vous avez la globalité du programme du Collège Saint-Anne. Puis quand même, les gens à faire ces questions-là ont passé 1239 heures. Là, ça fait du… ça fait du volume quand même. Il y a 31 000 questions. Fait qu'on a quand même un bon data set, là, de ce côté-ci. Puis ce qui est vraiment intéressant, là, c'est qu'on a poursuivi pas mal, 70-71 au niveau de confiance, puis assez… Et là, l'objectif est… On a arrêté COVID, malheureusement. Ils n'ont pas eu d'examen, ou heureusement, je ne sais pas trop comment le prendre, là. Mais tu vois, on est partis, là, quand même, plus bas au niveau des connaissances. Puis là, on les ramenait dans le vert. C'est ça notre objectif au niveau de notre KPI, donc dans leur cas. L'autre chose qui était vraiment intéressante, c'est, en termes de séquences, c'est qu'on voyait vraiment les fluctuations. Et ce que… Encore une fois, c'est vraiment dans le temps, en termes de séquences, donc jusqu'à la 35e séance. Et on voit vraiment, dans le fond, comment ça fluctue dans le temps, puis comment qu'on a cette progression-là. Par exemple, on voit ici, là, que ça a dropé en termes de connaissances. Puis, si je me rappelle bien, le 15, c'était le retour des fêtes après Noël. Fait que tout le monde a vraiment fait un… On oublie tout dans le temps. Puis, on en a eu un autre important après la relâche. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont super le fun à voir. Puis là, on réactive, puis hop, on voit qu'une réactivation permet de ramener les connaissances à un niveau intéressant. Ce qu'on se rend compte aussi, puis j'ai hâte de voir avec notre comité scientifique, là, mais c'est qu'on voit vraiment une tendance à développer dans tous nos programmes. C'est que ça fait une forme de courbe qui est… Les connaissances augmentent, mais on voit qu'il y a tout le temps une diminution quand, évidemment, quand on augmente le niveau de difficulté. Puis là, on voit qu'on pousse vers le haut l'ensemble des données. Fait que c'est vraiment intéressant. L'autre chose aussi, c'est que chacune de nos questions ont un tag, ont une étiquette, dans le fond. Fait qu'on est capable vraiment de voir dans ce cas-ci pour le professeur. Et c'est là que ça vient vraiment les aider. Parce que, tu sais, dans les écoles, malheureusement, la façon comment le programme est bâti, c'est que tu vas voir un sujet, puis la semaine d'après, tu es déjà rendu dans un autre sujet. Fait que tu n'as pas le temps de te rattraper. Fait que ce que B12 permet de faire, c'est vraiment ça aussi. C'est de s'assurer que ce cycle-là est complété. Et là, on dit aux professeurs, bien écoute, le pH super, 83 %, ça va bien. Mais si tu ne t'occupes pas des fonctions électriques rapidement, bien, tu es à 43 %. Tu as un problème ici, là. Fait que probablement que tes étudiants vont couler ce point-là. Fait que, let's go, on travaille là-dessus, on travaille sur ce point-là. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les différentes écoles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je peux filtrer par groupe. Et là, tout va changer. Je peux comparer des groupes ensemble. Je peux voir aussi par difficulté. Fait que tu vois, regarde, j'ai toutes mes différentes tags. Mais si je veux voir les questions difficiles dans l'examen du ministère, tu vois, regarde, ça drop à 67 %. Fait que toutes les questions... Fait que j'ai vraiment cette capacité-là analytique pour prendre des décisions. Et pour les fans de statistiques plus détaillées, on a mis un fichier. Tout le fichier des datas est disponible. On peut le télécharger. On peut faire ce qu'on veut, dans le fond, avec l'ensemble des différentes données. On peut voir la progression, évidemment, de chaque utilisateur. Donc, en un coup d'œil, qui a commencé, qui a fait quoi. Donc, assez classique. Et on a poussé la chose un peu plus loin aussi. C'est que là, on peut venir filtrer, dans le fond, avec l'ensemble des temps, des données. Fait qu'on peut faire des tableaux croisés. On vient filtrer, dans le fond, toutes les données qu'on a besoin ou qu'on veut à l'intérieur du programme. Fait qu'on va assez loin en termes de statistiques poussées. OK. Donc, super. Donc, si je retourne un peu en arrière pour... Oui, c'est un crash course en B12. Donc, c'est un outil qui permet vraiment de retravailler les différents concepts que les étudiants doivent passer à travers pour les préparer, par exemple, dans ce contexte-là, pour des examens. Mais quand on parle de compagnies qui vont pas... Tu m'as dit que, par exemple, El Canada l'a utilisée, etc. Est-ce que c'est aussi à propos des... Parce que là, si on voit les questions, ce sont des questions qui focussent plutôt sur la connaissance. Oui. Et puis, on veut... On parle beaucoup de... OK. La connaissance, c'est important. Mais aussi, il faut pouvoir faire le transfert de l'apprentissage. Est-ce que ça fait partie... Là, on est dans l'école et puis on se prépare pour des examens. Mais quand on est dans des entreprises, on est dans plus le coopératif, est-ce que c'est encore connaissance ou bien il y a un aspect à B12 qui fascinit non seulement la... Comme tu as... Pour développer la connaissance, mais aussi pour le transfert de l'apprentissage dans leur milieu de travail. Je te montre un autre exemple dans le D2D qu'on utilise B12. Fait qu'en gros, la demande de ce client-là... Parce que la façon qu'on... Puis, c'est super intéressant ce que tu me poses comme question. Donc, comment qu'on l'utilise dans le corporatif de la connaissance jusqu'au transfert. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, une compétence qui est un livrable, que ce soit un produit ou un service complexe, contextualisé, va être composé évidemment de connaissances, d'une panoplie d'éléments. Puis, on ne veut pas juste travailler ce niveau-là. Fait que dans B12, oui, on travaille la connaissance, mais on travaille aussi la pratique. Et la façon comment on vient gérer cette pratique-là, c'est avec des observations. Donc, je vais vous montrer. Mais, vous voyez ici, c'est un programme qu'on a développé pour un client. Si on souhaite être vraiment agile, d'être rapide. Donc, on prend par exemple ici un ingénieur sur une chaîne d'approvisionnement qui est un superviseur. Et ici, on a le technicien qui a besoin, dans le fond, lui, de s'assurer de suivre les pratiques, de suivre ce qui se passe dans son... Donc, on a de la connaissance tacite. On a plein, plein de choses, mais on a aussi toute la qualité de son travail avec des audits de processus à l'intérieur de la plateforme. Donc, vous voyez ici, c'est un petit exemple. Fait qu'on peut se retrouver... Dans le fond, vous avez eu les capsules un peu de connaissance tout à l'heure, mais ici, je vais aller propulser les cinq erreurs à pas commettre. Par exemple, qui peut être en micro-learning, où je pourrais poser des questions par la suite. Une fois que ça est fait, bien, hop, je pourrais avoir du coaching personnalisé sur ce même élément-là avec Nancy qui pourrait être donné. Donc, je pourrais scéduler une activité live qui vient, elle, prendre un groupe de dix personnes. Donc, ça, je peux intégrer ça dans mon calendrier aussi. Oups! Il y a une nouvelle procédure qui a été amenée à l'intérieur de la plateforme. Parfait! Je viens la positionner hyper rapidement. Et je pourrais venir mettre un test, par exemple, de connaissance, encore une fois, au niveau des meilleures pratiques. Et là, ce que je viens faire, dans le fond, c'est un audit de processus vraiment sur la vraie job avec différents critères. Et de la façon comment ça fonctionne, je vais aller vous le montrer. Mais dans B12, autrement dit, c'est qu'on permet à la personne de s'auto-évaluer. On permet à la personne de se faire évaluer par les pairs. Et le superviseur peut évaluer aussi. Parce qu'une compétence, au final, c'est un comportement. Puis les comportements, bien, ça s'observe. Sinon, on reste dans ce qui est plus connaissance. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait le lien entre la connaissance puis les observations. Fait que je vais vous montrer dans B12, dans le fond, de la façon comment ça se tourne. Donc, on est évalué par les pairs. Comment ça se... Là, tu vas me montrer, mais c'est ce que tu es là maintenant. Super! Je veux savoir comment on est évalué par les pairs. Et puis, est-ce que c'est possible d'avoir des rétroactions parce que ça, c'est toutes les... Pour qu'ils puissent apprendre et puis avoir des... OK. Tu sais, ce qui est important aussi, c'est qu'on ne s'en sert pas comme outil de gestion de la performance. Dans le sens où on s'en sert comme outil pour développer les gens puis les faire progresser. C'est un peu comme ça. Fait que l'outil n'est pas utilisé. Il pourrait, là, mais tu sais, l'outil n'est pas utilisé comme... pour discipline et autres. Bon. Si on prend, par exemple, le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, bien, dans ce cas-ci, on a fait une activité, bien, de l'importance des requis techniques. Fait que quel est votre niveau de familiarité, par exemple, avec les requis techniques? Fait qu'on vient... Tu sais, on parlait du avant. C'est un peu ça aussi. On a cette capacité-là d'aller sonder un peu les gens, combien de projets. Puis c'est là que la data est fort intéressante aussi parce que, dépendamment de ce que les gens... Et on peut mettre du qualitatif aussi. Quels sont les aspects les plus complexes? Je pense que tu adores le qualitatif, Nadia. Donc, j'ai fait ça juste pour toi. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'aller chercher aussi ce qui est autant quantitatif, mais de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe avec les différents besoins. Et là, tu vois, ça, ça fermerait une activité. Fait que ça, c'est un autre type de possibilités à l'intérieur de la plateforme. Capsule vidéo. Tantôt, je vous parlais, exemple, éviter les erreurs du mouvement de stock. Bien, j'ai une démonstration. Là, en ce cas-ci, c'est un lien YouTube, mais on a la possibilité de les intégrer avec la plateforme ou d'intégrer avec un SharePoint aussi ou une autre plateforme qui est chez nos clients. Ça pourrait être sur forme... Donc, j'ai vu le vidéo. Quels éléments devez-vous toujours scanner en premier? Fait qu'on vient challenger notre personne. Ça pourrait être une mise en situation. Fait qu'on augmente un peu le niveau de complexité et ça, ça complète, dans le fond, l'activité. Si je reviens avec l'audit de processus que j'ai parlé tout à l'heure, on voit ici, ça peut être utilisé vraiment de plusieurs façons. Et en ce moment, je travaille vraiment sur un modèle où c'est le superviseur, dans le fond, qui évalue les gens en termes de progression au niveau de la compétence. Mais dans B12, la façon comment ça fonctionne, c'est que je vais, par exemple, avoir un rapport fournisseur LTE qui est vraiment une tâche à observer. Et là, si moi, je suis un apprenant, je vais avoir la capacité de dire OK, auto-évaluation ou je vais aller observer Nadia, par exemple, pour l'aider. Donc, c'est vraiment une façon... Puis là, on est en train de voir, ça, c'est une bonne discussion à savoir comment qu'on va les appeler. Observer un père, ça va peut-être donner de la rétroaction à un père. Donc, un peu moins... On joue tout le temps avec ces éléments-là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a fait quand même des endroits syndiqués. Puis du moment où il embarque dans ce mindset-là de dire je veux m'améliorer, c'est fou comment ça change la donne puis qu'on est capable d'avoir une belle progression. Fait que l'auto-évaluation, tous les critères-là, c'est super simple. C'est une petite démo, mais tu peux t'imaginer dans le fond que qualité de l'analyse, ça aurait pu être du oui ou non. Donc, on vient vraiment travailler avec les différentes échelles, clarté de la présentation, exactitude des données. J'aurais pu ajouter un vidéo aussi. Donc, ça peut être fait tout à distance sans problème. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans ce mode-là d'observation. Je termine mon évaluation. Et là, dans le fond, observer un pair, c'est tout simple. J'ai eu une autorisation de la part de l'administrateur. Je vais choisir par exemple l'ISA. Et là, je peux lui donner le même feedback. Dans le formulaire que je viens de faire là, j'ai pas mis de boîte de commentaires, mais je pourrais très bien rajouter une boîte de commentaires sans problème pour l'aider au bout de la ligne. Puis je vais te montrer comment ça sort dans les statistiques. Mais c'est au concepteur pédagogique vraiment. Puis nous, on a voulu vraiment que ce soit le plus personnalisable possible qui lui vient rentrer ces éléments-là. La chose, par contre, j'ai dû te dire qu'on travaille énormément en ce moment, c'est d'amener le plus possible de templates à l'intérieur de la plateforme pour que ça soit le moins effortless, vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'efforts. Et ça, si jamais tu as des étudiants qui veulent travailler avec nous, on va être super contents. Tu sais, que ce soit, par exemple, au niveau des Famous Performance Miles Sheets ou autres, on essaie d'avoir le plus de templates. Mon souhait, au final, c'est qu'un formateur ou une personne en entreprise le prenne, puis déjà, il soit pré-rempli, puis qu'on soit déjà commencé à travailler avec, parce qu'on n'a plus le temps de se lancer dans des immenses programmes. Je vais te montrer dans les statistiques que ça prend quelle forme. Ce que ça vient rajouter, c'est vraiment cet indicateur-là de performance. Donc, lui est lié avec les différentes observations. Et plus bas, dans le fond, je viens… Là, ici, c'est un cas en santé-sécurité, mais j'ai mon auto-évaluation, j'ai mon évaluation par les pairs, puis j'ai mon évaluation du superviseur. Ça fait que c'est ces trois notes-là un peu combinées qui font un peu la crédibilité de la force. Mais dans certains cas, OK, je vais avoir juste l'auto-évaluation, mais c'est mieux que rien, j'ai le goût de dire. Donc, c'est un peu… Puis on travaille avec ces différentes données-là. Ce qu'on est en train d'essayer de voir aussi, de travailler, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une espèce de score d'efficacité dans le sens que quand tu as juste une auto-évaluation, bien c'est moins fort que quand tu as l'évaluation par les pairs. Puis si tu en as cinq, six, bien c'est encore plus fort, puis ton évaluation par le superviseur, c'est encore plus intéressant. Mais ce qu'on veut faire vraiment, tu sais, au bout de la ligne, si je prends celui-là, cadenas sage, bien, je veux vraiment être sûr, bien, OK, l'isolement du système, super. Oh, libérer toutes les énergies, là, 5 en 3 pour ça ne marche pas, là. On a vraiment une faiblesse à ce niveau-là. Alors, c'est là qu'il faut renforcer, c'est là qu'il faut aller travailler, au lieu de retravailler à créer un autre cours pour tout ce qui arrive souvent, malheureusement, tu sais. Fait que là, je suis vraiment dans le fond chirical dans mes différents besoins. Et, oui, je t'écoute. Moi, je parle beaucoup, hein, mais… Non, non, c'est juste que c'est super intéressant. Donc, pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore AI ready à 100%, je veux dire. Comme là, si je vois, par exemple, un formateur qui regarde ces données-là, et puis il voit que, OK, là, il y a un manque, il faut absolument focusser dessus. La formation va vraiment aller et puis travailler ces compétences-là ou bien ce thème bien précis. Mais à un moment donné, quand on va avoir l'AI qui est un peu plus intégré, plus développé, ça va être vraiment à partir des algorithmes qui vont regarder ces données-là et puis ils vont diriger. Donc, ça va être vraiment du training qui va être personnalisé à partir de tous ces résultats. Donc, que ça soit l'auto-formation, que ça soit la formation… Pas l'auto-formation, l'auto-feedback. Et puis, pas auto-feedback, l'auto-évaluation, et puis l'évaluation des pairs, et puis l'autre. Donc, ça va prendre toutes ces données-là et puis vraiment diriger la personne d'une façon super personnalisée vers là où elle doit aller pour améliorer sa performance. Je te dirais que plus on se rapproche de la performance, moins l'AI, plus la présence de l'humain est importante. Tu sais, la raison, plus on est dans la connaissance, plus c'est facile avec les différentes variables, puis on contrôle mieux ce bout-là. Il y a plus… On est plus proche du 0 puis du 1, j'ai le goût de dire. Mais quand tu arrives dans la performance, mettons, libérer toutes les énergies résiduelles, par exemple, puis je regarde cet item-là. Bien, y a-tu, par exemple, un enjeu de gestion de changement? C'est-tu une nouvelle politique qui a été mise en place? Il y a peut-être beaucoup de qualitatifs qu'on ne sait pas. Fait que je fais hyper attention à cet élément-là, puis on coach… On va former pendant longtemps, je pense, nos gens à utiliser ces data-là d'une meilleure façon. Fait que c'est pour ça qu'il y a une bonne partie que l'AI va nous aider, mais l'intelligence collective humaine va être super importante dans la plateforme également. J'adore ce que tu viens de dire parce que ça highlight encore une fois où sont les limites du AI, et puis le fait que non, notre rôle ne va jamais être absolu, qu'on va toujours être là, et puis c'est vraiment la collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain. Vraiment. À un moment donné, comme tu as dit, quand il y a du qualitatif, il y a vraiment des explications que ça n'a pas été découvert, on n'a pas entré ces données-là dans le système, le AI ne va jamais savoir, et puis on va avoir des résultats qui ne matchent pas vraiment à la réalité. Donc, il faut toujours avoir l'humain au centre de ses réflexions et de ses résultats-là. Dans ce cas-ci, exemple, c'est des procédures business écrites. Ça peut être tout simplement que le 53% peut être tout simplement un problème d'analphabétisme ou de mal-lecture. Si, mettons, les AI se lancent dans une proposition de 10 activités, j'ai tellement de perdre mon temps. C'est tout ça. Donc, autant ça peut nous aider, autant je pense qu'il faut être prudent dans l'utilisation qu'on en fait. Je voulais te montrer une dernière chose aussi au niveau du concepteur pédagogique, parce que je te parlais tout à l'heure, nous, c'était super important. On a vraiment créé le studio dans ce sens-là. Le studio, c'est quoi? C'est là qu'on crée dans le fond tous nos programmes. Et on les a vraiment faits pour qu'un concepteur pédagogique, dans le fond, soit capable de recréer un parcours blended vraiment de manière extraordinaire. On va dire ça de cette façon-là. Je mets un parental advisory. Ce n'est pas un outil qui est fait pour développer du jeu sérieux. Ce n'est pas un outil qui est fait pour faire du gros branching. Ce n'est pas un outil qui est fait pour faire des gros wars multimédia. On est vraiment orienté vers l'efficacité. Et c'est vraiment ce qu'on voulait pour... La première des choses, on voulait accélérer, comme j'en parlais tantôt, l'apprentissage via les sciences cognitives. C'est du moins parce qu'on le sait qu'il y a des meilleures façons de faire. On a été dans le e-learning pendant hyper longtemps. Ça fait qu'on ne voulait pas refaire les mêmes erreurs, de refaire des grosses formations qui coûtent très, très, très cher. Tu vois ici, dans le studio, tout est paramétrable. Donc, quand tu crées, par exemple, un programme, dans ta configuration, c'est ici, par exemple, est-ce que je veux afficher mes statistiques ou pas? Et là, on a ajouté, par exemple, la voie de Google. Fait qu'on a inséré des éléments d'intelligence artificielle aussi à l'intérieur qui est déjà existante. Fait qu'on a notre AI sur lequel on travaille, mais l'AI qui a déjà été développé, qui est excellent, bien, on l'intègre à l'intérieur de la plateforme. Tu sais, la synthèse vocale, là, c'est vraiment toutes les voies de synthèse de Google. C'est une liseuse, dans le fond, qui vient chercher tous les éléments dans la plateforme. Fait que ça, le concepteur, si, mettons, il dit, bien, écoute, je suis avec un groupe qui a des difficultés de lecture. « Let's go », tu paies sur le bouton, puis tu as de la narration autrement dit. Parce que nous, on ne voulait surtout pas avoir cette problématique-là, que nos clients nous disaient « Hey, il faut aller en studio, on veut enregistrer ». Tu sais, ça finit plus. Fait que là, même si tu fais un changement, bien, la narration est prise en compte à l'intérieur de la plateforme. Possibilité d'anonymiser les données. Ça, pour nous, c'est super important aussi. Fait qu'on est en mesure, on a créé un bouton pour vraiment que ce soit complètement anonyme. Et là, c'est là que c'est super intéressant. On fonctionne vraiment en widget, un peu comme notre téléphone. Donc, est-ce que je veux activer pour mes apprenants? Parce que des fois, on est dans la gestion de changement. Puis, tu sais, l'évaluation, bien, on y va baby-step par baby-step. Fait que si, par exemple, on dit, bien, la matrice est trop compliquée pour nos apprenants tout de suite. OK, parfait. Je ne l'active pas. Elle va juste être active pour mes administrateurs. Fait que j'enlève du bruit. Fait que c'est vraiment, on est vraiment dans un mode hyper personnalisé. Puis, s'il y a un de tes étudiants qui dit, moi, Jean-Philippe, là, écoute, avec ce cours-là ou avec un client, j'ai un widget extraordinaire que je pense qui peut vraiment m'aider. Bien, let's go. On le développe puis on vient l'intégrer à l'intérieur de la plateforme. On est vraiment dans cette philosophie-là d'amélioration. Donc, quand je veux créer, bien, une activité, c'est super simple. Je viens, c'est du connu, là. Mais tu sais, question ouverte, par exemple, je viens créer ma question. Et là, c'est une autre place qu'on a ajouté, qu'on a ajouté l'AI. Quel est mon nom, par exemple? Puis, je veux juste te montrer de la façon mon nom. Voilà. On a ajouté, je ne sais pas si tu connais l'outil, on a ajouté l'outil de Canva aussi pour ajouter du beau à l'intérieur. Fait qu'on intègre pour nos concepteurs comme on veut. Fait que là, je vais le fermer. Mais un petit goodies qui est tout le temps intéressant. Et là, je rajoute, dans le fond, en termes de réponses. Oups, excuse-moi, il l'a ouvert pareil. Fait que l'intégration marche très bien. Fait que je mets ma réponse. Super. Ma rétroaction, voilà. Fait que tu as toutes tes rétroactions que tu peux mettre facile. Tu aurais pu rajouter une rétroaction en vidéo aussi sans problème. Et là, c'est là que c'est super intéressant de rajouter des bouts AI. Voilà. Fait que... Ah, j'en avais une qui était ici. Quelle est la couleur du cheval? Fait que dans mes questions, tester les réponses. Fait que le concepteur peut vraiment aller voir, dans le fond, s'il apprenant le fait. Fait que tu vois, je n'ai pas mis mon espace, je n'ai pas mis mes majuscules. Puis il met une prédiction à 100%, c'est la bonne réponse. Dans mon texte ouvert. Fait que une des choses qu'on utilise beaucoup avec la plateforme, on sait, par exemple, les choix de multiples ont une certaine efficacité. Mais plus le programme augmente en difficulté, bien, on utilise beaucoup les open questions. Puis c'est ici qu'on travaille les AI. Puis là, on a eu un problème, là. Petite anecdote, c'était vraiment intéressant, parce qu'on est en train de développer un gros programme au niveau du français avec le Collège Saint-Anne. Mais là, il faut que mon AI soit le plus sévère possible. Fait que là, il faut que j'aille à un bouton pour dire une inversion. Fait que, tu sais, quand, mettons, j'étais avec un vendeur ou autre, bien, je ne m'occupe pas vraiment du français, ça ne me dérange pas. Fait que là, je lui laisse passer les fautes, puis je veux vraiment l'essence de sa réponse, tu sais. Mais là, au niveau du français, ce n'est pas ce que je veux. Puis hier, j'ai fait un autre test avec des laboratoires aussi, puis c'est la même problématique dans le fond, parce que juste de changer un chiffre, bien, je tuais le patient, tu sais, ce qui ne faisait pas de sens. Alors là, on va rajouter un petit bouton à côté pour dire, je veux que les AI soient tranchants, dans le fond, à 100%, ou je veux que les AI soient, comme on vient de le voir, libres. Fait que, tu sais, si je mets Jean, mettons, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il va me donner. Comme, tu vois, Jean, tu es à 95%. Puis là, c'est nous, on met le trigger, dans le fond, à savoir si c'est la bonne réponse ou pas. Fait que, tu vois, ça, c'est des petits add-ons comme ça à l'intérieur qui font la différence. Puis, pour les concepteurs, fait que tout est en temps réel aussi. Donc, il n'y a pas de publish, il n'y a pas de… Aussitôt que je crée quelque chose, c'est live à l'intérieur de la plateforme. Et là, ce qu'on est en train de travailler aussi, qu'on aime beaucoup, c'est tous les dashboards pour nos concepteurs pédagogiques. Parce que je pense qu'eux sont tout le temps oubliés. Fait que, tu vois, là, je n'ai pas beaucoup de réponses remplies dans celui-là. Parce que là, je n'ai pas eu de personne qui a fait le programme, mais on a toutes les statistiques de combien de fois ça a été utilisé, le taux de réponse de la question, le taux d'efficacité. Fait qu'on va vraiment faire des dashboards pour nos apprenants. Puis, on a pensé au niveau des concepteurs aussi, une petite chose qui est bien intéressante. Bien, quand on fait des programmes adaptatifs, tu sais, on classe nos questions, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais dans les différentes questions, on est en mesure de dire si la question est facile, moyen, difficile. Fait qu'on fait un peu des calibrations, évidemment, avec les concepteurs pédagogiques. Mais ce que ça permet de faire, c'est, mettons que j'ai un programme, je ne sais pas moi, de renforcement en santé-sécurité, encore une fois, dans une usine. Je vais venir créer mes 20 questions, qui sont souvent existantes. Tu sais, c'est souvent des examens. Je vais venir les codifier, je vais venir les rentrer. Et là, je vais venir créer, dans le fond, cliquer sur générer le programme. Puis automatiquement, en fonction de la date que je vais lui avoir donnée jusqu'à la date de fin, il va venir populer dans mon calendrier et il va augmenter le niveau de difficulté. Il va s'occuper de l'espacement, puis il va tout intercaler les sujets à l'intérieur de ça. Alors ça, c'est une feature qui est super forte. C'est quelque chose qui nous prenait à peu près deux jours quasiment, puis on l'a réduit à... Mais ce n'est pas de l'AI, c'est vraiment un algorithme en arrière. Donc, c'est vraiment un aide technologique qui donne vraiment un coup de pouce. Mais on a vraiment pensé au concepteur pédagogique. C'est pour ça que c'est une feature qui est hyper le fun pour nous. On sauve énormément de temps. C'est là la différence aussi quand c'est développé par des concepteurs. Bien, on s'aide un peu nous-mêmes dans ce qu'on développe. Voilà. Ça fait que ça ressemble à ça B12. Super. Tu parlais tout le temps des concepteurs pédagogiques. Et puis là, tu as mentionné à la fin que c'est super efficace quand c'est les concepteurs pédagogiques qui sont en train de créer l'outil. Donc, si on veut aller un peu dans le background, et puis qu'est-ce qui arrive dans ton équipe? Comment les discussions se font? Comment les changements se font? Oui. Je te donne un... Je pense la... Du moins, une de nos belles qualités actuellement, ça a été vraiment cette capacité-là d'imaginer des fonctionnalités efficaces pour nous. Puis là, je dis nous, c'est Nadia, Louis, moi, puis Julie. Puis on est des concepteurs pédagogiques. Donc, voici ce qu'on aurait besoin dans l'outil pour être efficace. Puis ensuite de ça, on la transpose à nos programmeurs. Donc, il y a tout un concept, une conceptualisation. Donc, on utilise Visio, Miro. Fait que moi, ma force est vraiment à un niveau, dans le fond, assez haut niveau. Voici comment je l'imagine. Je suis beaucoup dans Miro, je l'imagine. Puis après ça, la force à Julie, c'est de dire, OK, mais l'utilisateur, lui, quand il va cliquer, ça rouvre quoi, ça fait quoi. Fait que tu sais, c'est comme la deuxième étape, après moi, en termes de niveau de détail. Puis on ne va jamais au programmeur. Bien, on a quelques questions, c'est sûr et certain, mais on ne va jamais au programmeur. Tu sais, si moi, je vous dirais qu'au programmeur, il ne comprendra pas. Tu sais, je suis encore trop macro. Moi, j'ai vraiment cette bonne idée-là. Mais Julie est capable de rentrer dans le détail. Puis mon frère, Pierre-Alexandre aussi, va à ce niveau-là. Et ensuite de ça, on transfère au programmeur. Et c'est vraiment cette communication-là qui est un succès. Ils comprennent le besoin. Ils le voient. Ils amènent d'autres idées. Non, non, pourquoi vous n'y avez pas pensé à ça? Mais on sait ce que ça va faire. On sait ce qu'on veut que ça fasse. Puis ensuite de ça, on l'améliore. Puis on l'utilise énormément beaucoup. Puis on le teste. Tu sais, on fait beaucoup, beaucoup d'itération. L'intégration Canva que tu as vu tantôt pour créer une image, mettons, ça paraît simple. Mais ce matin, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'aime pas. Donc, exemple, avec les laboratoires que je travaille, j'avais une image, par exemple, à créer. Et Canva me permet, dans le fond, de surligner et de mettre une flèche sur une cellule bien précise. Et là, nous, dans ce qu'on a fait avec B12, c'est génial, c'est parfait. Je peux faire mon image. Là, j'ai calculé le temps que ça m'a pris pour faire ça. C'est exactement... Ça a pris deux minutes. Puis c'était parfait. Mon image est faite. Je n'ai pas eu à la cropper. Je fais tout ça dans l'outil. Je le ferme. Mais là, après, je me suis mis dans la peau de l'utilisateur. Puis je ne suis pas capable de retourner dans mon image pour faire une modification. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Là, tu as tout de suite appelé mon programmeur puis ils sont en train de faire la correction en ce moment même. C'est cette agilité-là aussi de dire la frustration ne se rendra pas au concepteur. On l'a traqué. Si elle se rend au concepteur, elle est remontée puis elle est traitée. C'est pour ça que cette petite équipe-là, c'est vraiment drôlement efficace et drôlement intéressant. Donc, je fais le parallèle un peu avec les équipes avec lesquelles les concepteurs vont travailler. D'être capable d'être dans une forme un peu d'agilité comme celle-là puis de bien comprendre les deux côtés, c'est génial. Et puis le travail que vous avez fait, que ce soit avec les collèges ou bien avec les autres clients, c'était quoi son impact sur votre réflexion et puis l'évolution? Bien, le premier point, j'en ai parlé tout à l'heure. Au-delà de l'efficacité et tout, il y avait la question de simplicité à l'intérieur de l'outil. Il y avait toute la question d'intégration aussi, ne pas refaire des choses qui existent sur le marché puis qui sont excellentes. J'ai vu des compétiteurs, puis j'adore mes compétiteurs, mais qui ont recréé des Zoom. Bien moi, je vais m'intégrer à Zoom, bien plus que je vais recréer un outil. Je pense qu'il y a un peu comme Canva aussi. Canva était excellent. Donc, on a dit, OK, on s'intègre. Nos clients aussi au niveau des dashboards, au début, autant on savait où on s'en allait, autant c'est devenu, c'est à Canada qu'ils m'ont mentionné ça, la dashboard Palooza. C'est comme dans le fond, tu as trop de data, tu as trop de données, tu ne sais plus ce que tu lis puis tu vois plus clair dans tes données. Fait que nous, on était partis dans un trip de Power BI qui, au final, fait que tu as vu la simplicité encore une fois. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Je veux voir quoi? Puis sors-moi ce qui est super important. Puis après ça, bien ça a été, j'ai voulu te dire, l'écoute des clients puis des besoins, puis encore une fois, de l'itération, de l'itération, de l'itération. Puis on est encore dans ce mode-là, tu sais, avec COVID, même de rien. Tu sais, moi, j'ai fait une dernière stratégie. Ça a changé un peu ma vision parce que, exemple, quand la COVID est arrivée, tout le monde cherchait des contenus en canne près. Fait que là, on a pensé, nous, tourner puis dire, hey, on va aller chercher plein de monde. On va développer du contenu, du contenu avec le Pac-Me et tout. Puis finalement, on a dit, non, on arrête. On fait pas ça. On continue sur notre trajectoire. Ça a été moins payant pas mal dans cette période-là parce que tout le monde est allé sur le Pac-Me. Mais aujourd'hui, je regarde vers quoi on s'en va puis vers quoi on s'aligne. Puis on a un outil qui accélère fois 1000. Fait que c'est ça qui est génial. Puis on est vraiment collé sur le besoin actuel. Fait que ce soit pour l'onboarding à distance, bien, on est là. Que ce soit pour, dans le fond, pour justement renforcer de manière agile tout ce qui est compétence, on est là aussi. Fait que tu sais, je sais pas si tu te rappelles à l'époque qu'il y avait un film qui s'appelait Spaceball. Je sais pas si ça dit quelque chose, une parodie de la Guerre des étoiles qui disait vitesse-lumière. Non, c'est vitesse démesurée. Mais on est là aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça le mindset dans le fond. Comment on peut amener une vraie valeur? Puis ça fait cliché, je trouve, mais c'est vraiment ça. Comment qu'on peut aider nos clients à être meilleurs? Puis tu sais, au final, on est une entreprise très sociale aussi. Je pense que je t'avais parlé de 10 mois un peu. Puis tu sais, on aide au niveau de la santé mentale. Mais tu sais, l'espèce de lien rapide que je fais, c'est si on est capable de donner au superviseur des outils qui améliorent ou du moins qui ciblent la performance, qui sont capables d'aider leurs équipes pour vrai sur des petits éléments, on enlève du stress sur le superviseur. Puis au bout de la ligne, on enlève du stress aussi sur notre apprenant qui vient corriger. Tu sais, je prenais l'exemple du laboratoire tantôt, mais c'est pas loin, c'est pas long de dire, OK, bien, toute la gang, on a un problème, on fait une erreur sur cet aspect-là. Si c'est pas corrigé, le stress augmente, le superviseur, le stress augmente aussi. Puis là, l'organisation veut des résultats, des résultats. Travaillons donc juste sur ce point-là. Puis c'est ça que B12 permet de faire dans le fond, tu sais. Puis un autre exemple, bien en ce moment, je travaille beaucoup aussi avec NRG. Puis tu vois, un des autres choses que je veux amener, c'est un programme pour les formateurs. Fait qu'un B12, mais pour les formateurs. Fait que d'amener des questions, de réflexions. Ils sont, tu sais, c'est drôle, mais on est les cordonniers mal chaussés aussi souvent. On n'a pas de programme de formation pour les concepteurs. On n'a pas de programme. Fait que comment je pourrais créer un espèce de programme que tout le monde pourrait utiliser. C'est un peu ça, le mindset, pour les aider à se développer aussi. Fait que... Excuse-moi, je suis parti sur un... C'est un peu ça. Vraiment, on teste, on essaie, on se plante. Tu sais, je t'ai pas parlé de notre projet de chatbot avec le Collège Saint-Anne qu'on s'est planté. Ça pourrait être une autre discussion, mais tu sais, on a des beaux... Ça a pas fonctionné du tout, fait que... Pourquoi? On a fait ce projet-là pour innover, puis on a vraiment pris une approche que c'était pas un chatbot qui répondait uniquement à des questions. Ça aidait à faire une approche réflective, dans le fond, avec une résolution de problèmes. Puis c'était tellement complexe. On a beau dire que c'est facile à développer des chatbots, mais les scripts étaient difficiles. C'était très lourd. C'était comme créer un jeu sérieux x 1000. T'sais, sans joke, là, c'était... Fait que... Ça a pas marché. On a pris une autre direction. Fait que tout ça pour dire que si on essaie pas, on le sait pas. Non, c'est ça. Mais moi, je fais plus de chatbot. OK. Ouais, mais c'est bien. Si t'avais pas essayé, t'aurais jamais suivi. Ben non, on l'aurait pas. Puis peut-être un peu plus tard, mais tu sais, c'est pour ça que des fois, je vois des IBM qui annoncent, puis j'adore IBM, mais qui annoncent, faites un chatbot en 10 minutes. Ouais, ouais, tu sais, je veux dire... OK. Faites une fac en 10 minutes, peut-être, mais un vrai chatbot qui réfléchit puis qui pense comme un humain, là, on l'a essayé. En toute humilité, ça a pas fonctionné comme on voulait. Malheureusement. OK. Je veux te dire merci beaucoup, mais avant de finir notre rencontre, je suis... Je veux absolument partager la page Facebook, le groupe Facebook que vous avez maintenant. Oui. Est-ce qu'en 5 minutes, tu peux juste te présenter cette page? Pourquoi elle est là? Sa valeur? Parce que moi, je trouve beaucoup de valeur dans cette page-là, puis j'encourage pas le monde de la joindre, alors... Écoute, on était tout le temps... On est tout le temps embêtés parce que je suis dans les choses du fournisseur, tu sais, c'est tout le temps la même chose de dire, bien, on veut pas vendre, mais en même temps, on veut aider la communauté du Québec. Tu sais, on a tout le temps nos souliers concepteurs, pédagogiques, puis c'était un peu ça, l'idée avec le bootcamp à l'époque, avec Elcom, ce qu'on avait fait, de dire, OK, comment on est capable de partager cette expertise-là? J'avais essayé dans le passé des communautés LinkedIn, puis ça marche pas, ça fonctionne pas, puis je me suis dit, let's go, on the fly, un soir, j'ai dit, OK, ça me tente de jaser à d'autres concepteurs pédagogiques, puis on a parti ça, on s'est mis une forme de règle de dire, OK, bien, il y a pas de publicité. Peut-être qu'un moment donné, il y a peut-être des produits qui vont être partagés ou autre, on verra, mais pour l'instant, c'était pas... Puis on s'entraide, dans le fond, d'une manière à dire, bon, bien, vous avez des questions sur la conception pédagogique, let's go, on les pose, on s'aide, puis c'était un peu ça, de là le backstage, l'arrière-cour de la conception pédagogique, puis je pense qu'on est rendus à 140 personnes quand même, fait que ça a vraiment... C'est 140 concepteurs, parce qu'on fuse, j'ai refusé beaucoup de monde, puis pas parce que je les aime pas, mais si t'as pas de lien avec la formation, malheureusement, bien, c'est pas ton... C'est pas le forum, fait que c'est un peu ça. Ouais. Je pense qu'on va l'animer différemment aussi, puis là, je suis content parce que c'est pas juste nous qui amenons les... Il y a d'autres mondes qui amènent aussi des questions et d'autres éléments, puis je sais qu'il y a... Puis moi, je suis comme ça aussi, il y a beaucoup de voyeurs, puis c'est parfait. Quand je parle de voyeurs, tu sais, sur Twitter, moi, je participe pas beaucoup, mais si j'avais pas Twitter, je serais pas aussi... J'aurais pas autant de ressources que j'en ai là, fait que si les gens regardent, trouvent ce qu'ils ont besoin, puis même s'ils participent pas, ça me dérange pas, mais l'idée, c'est de mettre le plus de ressources efficaces possibles, donc c'est un peu ça backstage. Ouais, c'est super. Moi, quand j'ai vu que vous avez créé ça, j'ai adoré parce que mes étudiants ont besoin de ça. Moi, j'ai ma page de l'archaire, mais qui englobe pas mal, beaucoup de sujets, puis avoir un groupe qui est vraiment pour concepteurs pédagogiques, puis discuter de tous ces concepts qui sont pratico-pratiques, c'est pas juste la théorie, puis on est en train de... Mais vraiment des concepteurs qui font face à des défis, puis qui partagent des solutions et puis des ressources, et je crois que c'est super important. Puis l'autre chose que je veux amener, que j'ai pas eu le temps d'amener, mais c'est vraiment l'écoute en groupe de conférences live. J'ai fait un... Puis c'est ça, je l'ai fait on the fly, mais il y avait l'Ordre des conseillers en ressources humaines qui présentaient dans le fond, puis c'est pas tout le monde dans les concepteurs qui sont abonnés à l'ORHRI. Moi, je le suis. Fait que j'ai parti un Facebook live de partage en commentant. Fait que ça, c'est des genres de choses aussi. J'ai voulu le faire malheureusement pour ta conférence, puis ça a pas à donner, mais c'est le genre de choses aussi de dire comment on est capable d'ajouter une forme de synergie aussi en discutant, en communiquant. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose qu'on veut mettre en place. Fait que... Super. Jean-Philippe, merci beaucoup, beaucoup pour tout le partage. Plaisir. On continue la discussion. Sure, mais tu m'invites. Moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup, beaucoup ça.